... Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 21 mai 2011, il y a 4 ans, à la Fondation Félix-Sofouette-Boigny de Yamoussoukro, Alassane Ouattara est investi président de la République de Côte d'Ivoire. Devenu président, chef de l'État, Alassane Ouattara promet d'oeuvrer au bonheur des populations ivoiriennes. Après la prestation de serment devant la nation et en présence de la communauté internationale, il prend l'engagement d'améliorer les conditions de vie et de travail de ses concitoyens à travers la reconstruction du pays au lendemain de la crise postélectorale. Toute notre énergie sera consacrée à la construction et à la reconstruction, avait dit le président Ouattara le 21 mai 2011 lors de son investiture. Le nouveau président de la République s'est donc engagé à mettre en oeuvre en 5 ans, dans tous les domaines d'activité, ses solutions pour la Côte d'Ivoire. Récemment, en fin d'année 2014, dans son message à la nation, le président Alassane Ouattara est une fois encore revenu sur ce qu'il entend faire pour son pays, la Côte d'Ivoire. Revenons sur quelques paroles fortes de ce message à la nation. Nous avons parcouru du chemin depuis la fin de la crise postélectorale en 2011. Grâce à votre travail et à votre détermination, nous pouvons affirmer aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Des progrès considérables ont été réalisés, tant au plan économique, social que politique. Mes chers compatriotes, notre pays avance. Les résultats tangibles que chacun est en mesure de constater chaque jour fondent notre optimisme en l'avenir de notre chère Côte d'Ivoire. Je vous invite à partager ma foi en l'avenir de notre pays et ma détermination à mener la Côte d'Ivoire vers l'émergence à l'horizon 2020. 2011-2015, quatre ans après, quels sont les acquis des différentes politiques de développement menées ? Comment les populations les perçoivent-elles ? Quelles sont les promesses qui ont été tenues ? Quels sont les engagements qui ont été respectés ? Que reste-t-il à faire ? Quatre ans après, les Ivoiriens ont-ils des raisons d'espérer en l'avènement d'une Côte d'Ivoire émergente en 2020, c'est-à-dire dans seulement cinq ans ? Les réponses à ces interrogations vous seront apportées au cours de cette émission bilan consacrée à la gestion du président Alassane Ouattara à cinq mois de l'élection présidentielle. Commençons par un regard sur la santé économique de la Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les indicateurs, mais surtout l'espoir d'un second miracle ivoirien. Quatre ans après la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire a repris le chemin du développement, avec pour 2015 un budget de 5 014 milliards de francs CFA. Pour cette année, la croissance du produit intérieur brut PIB est estimée à plus de 9%. Au plan économique, l'on note une nette amélioration de l'environnement des affaires, plaçant la Côte d'Ivoire parmi les dix pays les plus réformateurs dans ce domaine, selon le classement de « in business » de la Banque mondiale. Cette croissance robuste a été tirée par plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agriculture, les investissements publics et les transports. Lorsqu'on regarde déjà les taux de croissance qui sont affichés chaque année, ça veut dire qu'au niveau des indicateurs macroéconomiques, les choses vont de l'avant. De plus en plus, nous constatons que la destination Côte d'Ivoire est prisée par beaucoup d'opérateurs. La baisse des prix à l'exportation des matières premières en provenance de la Côte d'Ivoire depuis la mi-2014 a été beaucoup moins sévère, ce qui sous-entend une amélioration des termes de l'échange et de la balance des paiements du pays. Quant au secteur des services, il enregistre toujours la progression la plus rapide. La situation de la Côte d'Ivoire au niveau économique aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les choses avancent. Les bons points de l'économie ivoirienne, c'est aussi le retour de la Banque africaine de développement BAD en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, les autorités ivoiriennes ont lancé à Londres le deuxième emprunt obligataire sur le marché financier international, en vue de mobiliser la somme de 500 milliards de francs CFA pour financer en partie le budget de cette année et stimuler la croissance économique. Actuellement, la Côte d'Ivoire s'est beaucoup améliorée. Il y a beaucoup d'investisseurs qui choisissent la Côte d'Ivoire justement parce qu'on est arrivé à une situation de tranquillité et de confiance. Mais l'atteinte des bonnes perspectives demeurent tributaires de la poursuite des réformes, particulièrement dans le climat des affaires, la mise en place de structures modernes d'impôts, le développement harmonieux du secteur privé, l'amélioration de la question de la dette publique. Pour nous, il est indéniable que le climat des affaires est en amélioration, mais en même temps, effectivement, il est clair également qu'il y a encore du chemin à parcourir. La mobilisation des ressources internes et externes n'est pas à négliger. Au premier trimestre de l'exercice budgétaire, la douane a enregistré une plus-value de 21 milliards de francs CFA contre 3 milliards pour les impôts. Ces bonnes perspectives ne doivent pas occulter l'ampleur des défis à relever. La priorité consiste à rendre la croissance durable et inclusive pour qu'elle réponde aux besoins pressants d'une population jeune et en quête d'emploi. La main-d'oeuvre reste peu adaptée aux besoins des entreprises, tandis que le secteur financier, en surliquidité, se montre peu actif dans le financement des PME. On peut avoir l'impression par moments qu'il n'y a pas beaucoup de choses de faites parce que la demande et les attentes sont grandes. Et avec la reprise, on attend socialement plus de retombées et tout ça. Mais construire prend beaucoup plus de temps que détruire. Au total, les signaux de l'économie ivoirienne sont au vert. La voie pour d'autres performances est ouverte pourvu que les virages soient négociés avec précaution. Alassane Ouattara et l'agriculture ivoirienne, deux éléments, cèlent leur alliance dès sa prise de fonction. Le riche passé de cette agriculture assise sur la vision de Feuveli Soufoboigny et les avis des espères. Selon ces espères, l'agriculture sera pour 15 ans encore le levier de la croissance économique en Afrique. Mieux, l'agriculture est le meilleur outil de lutte contre la pauvreté. Sur cette base, Alassane Ouattara et son gouvernement décident de donner une nouvelle jeunesse à l'agriculture ivoirienne. Premier instrument de mise en œuvre, le PENIA, Programme National d'Investissement Agricole, doté de trois stratégies. L'une porte sur le développement du riz sur la période 2012-2016. L'autre, la stratégie de développement des cultures vivrières, autre que le riz. Enfin, la stratégie de développement de l'élevage, la pêche et de l'aquaculture sur la période 2014-2020. Pour les cultures de rente, deux réformes capitales sont réalisées. La première, la réforme de la filière café-cacao mise en chantier dès 2011. L'organe de gestion voit le jour le 12 janvier 2012. Il s'inscrit dans la lignée de la caisse de stabilisation avec un prix Borsche en garantie, équivalent à 60% du prix international contre 35 à 40% par le passé. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, trois campagnes. Les prix aux producteurs sont passés de 750 francs à 850, un gain de 100 francs pour les paysans. Actuellement, on vend nos cacaos au même prix, parce que quand on fixe le prix, le prix reste tel. Que ce soit la grande récolte ou la petite récolte, c'est au même prix. Ceux qui ont su, vous avez vu la fois passer, vous êtes venus, vous avez vu que je n'ai pas pu faire la peinture de ma maison. Mais aujourd'hui, quand vous êtes arrivés, j'ai fait la peinture de ma maison et j'ai au moins deux enfants qui sont restés à la maison et je les ai remis encore à l'école. Les coopératives, jadis brouillantes, sont devenues silencieuses. Nous, aujourd'hui, en tant que coopératives, par rapport à la qualité de produit, nous sommes contents aujourd'hui, nous sommes fiers. Parce qu'avant, il y avait les réfractions énormes, qui a fait même que beaucoup de coopératives ont disparu. Mais aujourd'hui, à cause de l'amélioration de la qualité, aujourd'hui, les coopératives sont stabilisées. Le volume de la production a pris l'ascenseur. Plus de 1,7 millions de tonnes de cacao contre 1,4 millions de tonnes avant. Et la qualité est de mise. Aujourd'hui, là, nous les producteurs, nous savons qu'il faut bien fermenter le cacao, respecter les six jours. Aussi, il faut bien sécher le cacao à point pour que le cacao puisse répondre aux normes que ceux qui consomment le cacao veulent. Et aussi, en retour, ils puissent nous donner le prix qu'on veut. La deuxième réforme est celle des filières coton et anacardes, importantes dans la situation économique du Nord. Ici, comme dans la filière café-cacao, les résultats sont au rendez-vous. Plus de 300 000 tonnes de coton, plus de 500 000 tonnes d'anacardes. Les producteurs sceptiques, au départ, sont heureux à l'arrivée. Ça fait près de 20 ans, nous, les producteurs d'anacardes, on est orphelins. Souvent, on nous propose le prix de 325, 310 francs par fini. C'est 50 francs à 115 francs. On ne demande même pas. Cette année, on nous a fait le prix de 225 francs. J'ai dit, si l'État a suivi, il n'y a pas de problème. Je remercie. Je remercie le gouvernement. Je remercie le ministre de l'Agriculture. Ils ont bien travaillé. C'est bien passé. Nous, les producteurs, nous sommes contents. Ces performances ne doivent pas cacher les défis de la transformation. 50% à l'horizon 2020 pour le cacao, 35% en 2015 et 100% en 2020 pour l'anacard. Porter son pays, la Côte d'Ivoire, aux nouvelles frontières du développement a été un engagement pris par le président de la République ce 21 mai 2011 à la Fondation Félix-Souphède-Boigny de Yamoussoukou. Et dans ce vaste chantier de développement figurent en bonne place la construction de ponts et la réalisation de pistes villageoises. L'objectif principal, améliorer les conditions de vie et de travail des populations ivoiriennes. Poursuivons cette émission bilan avec ce volet consacré aux infrastructures économiques. Quatre années de pouvoir, trois ponts construits, deux en cours d'achèvement. Des ponts pour relier deux communes, deux départements, deux régions même. Le premier de tous, de loin le plus imposant, long d'un kilomètre à six, inauguré le 16 décembre 2014, le pont Henri Connambédier. Un pont autoroutier à péage reliant Cocody et Marcory. Au temps, il fallait quand même des heures, des heures avec des embouteillages là. Aujourd'hui, bon, on économise beaucoup. En carburant et en temps même et tout ça, bon voilà, c'est bon. Tranquille, on arrive rapidement au port, on travaille, on revient, c'est par ici, on passe pour partir. Un autre aller-retour, c'est ici. Mais il n'y a pas qu'à Bidjan que sont visibles les signes extérieurs du développement. Le pays tout entier se relève de la crise postélectorale. Direction Boisflé, en pays gouraud, à plus de 300 kilomètres de la capitale économique. Bienvenue dans la région, quand c'est beau, c'est la Maraoué. Comme le dit cette phrase d'accueil. Et le pont de la Maraoué, long de 124 mètres, en plus d'être beau, soulage les populations. Ce pont a donné vie à la ville de Boisflé. Ça a désenclavé cette ville. On sent une certaine joie, même au niveau de la population, par rapport à ce pont. C'est devenu une ville coquette, où il fait bon vivre. Pour Boisflé, qui fait partie intégrante de la boucle du cacao, la première culture d'exportation du pays, ce pont est un sérieux atout. Comme on le dit, le temps c'est de l'argent. Je pense que ce pont nous a permis de gagner beaucoup d'argent. Nos produits qui sont de l'autre côté, ça nous permet d'évacuer ça en ville, rapidement, sans problème. Ce nouveau pont nous permet d'être plus efficaces dans nos activités, gagner beaucoup d'argent, puisque chacun est plus rapide, donc plus efficace. L'autre bonne nouvelle pour la région, c'est la réunion. Le président Hassan Ouattara a également pris l'engagement de lutter contre la vie chère, de débloquer les salaires des fonctionnaires et mettre à la disposition des moins nantis des logements sociaux. Il a également inscrit au nombre de ses priorités la question de l'emploi des jeunes, la création d'emplois et un appui financier aux femmes du pays. Les lignes ont-elles véritablement bougé en ce qui concerne ces priorités du président de la République ? Les réponses dans ce chapitre luttent contre la pauvreté. La tomate, l'aubergine, l'igname, la viande, le poisson et bien d'autres denrées alimentaires. Nous sommes ici sur un marché d'Abidjan. Les produits vivriers proposés y sont coûteux selon des clients. Le constat est le même sur d'autres marchés du district d'Abidjan. Quand on paye la pauvreté Nivana, on ne sait même pas ce qu'on va faire. C'est plus chien. Quand on dit le prix, le client dit « ti ». Au niveau des commerçants, nous subissons également. Au niveau même des frais portiaires, nous supportons beaucoup de faux frais. A savoir, lorsque vous envoyez une marchandise au port, vous avez 6 jours francs pour dédouaner cette marchandise. Au-delà de ça, vous êtes soumis au paiement des frais de magasinage, de sur-restauré et autres. Et tous ces frais, vous êtes obligés de les mettre sur le prix de vente de vos marchandises. Les causes de la chèque des denrées alimentaires, selon les commerçants, sont liées aux raquettes et aux tracasseries routières, mais aussi à la périodicité de production. La diversité que je vends, c'est-à-dire à des périodes où il y a plus de demandes que d'offres. Et quand il y a plus de demandes que d'offres, le prix des marchandises augmente. La question de la chèque de la vie est une priorité pour le gouvernement. En 2012, l'État de Côte d'Ivoire a mené une campagne de sensibilisation dans des corridors. Objectif, réduire au strict minimum le nombre pléthorique de barrages routiers, mais surtout lutter contre le racket. Un comité national de lutte contre la vie chère a été créé le 4 septembre 2014. Ce comité est un cadre permanent d'échange entre tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la vie chère. Ses actions ont contribué à la baisse du taux d'inflation. Selon l'UOMOA, le taux d'inflation en Côte d'Ivoire est passé de 4,5% en 2011, soit deuxième pays le plus cher de la zone UOMOA, à 2,60% en 2014. Il y a la fluidité aujourd'hui. Il y a moins de barrages frictifs sur la route. C'est un acquis parce qu'un camion de bétail qui venait par le nord de notre pays dépensait 450 000 francs comme faux frais. Aujourd'hui, ce camion ne débourse que 25 000 francs comme faux frais. À ces bons points, il faut ajouter ceux faits dans le domaine du transport. La Côte d'Ivoire applique le principe d'ajustement automatique des prix conformément aux fluctuations du coût mondial du baril du pétrole. Des points encourageants selon commerçants et consommateurs. Tout ou presque tout avait été dit et entendu sur les salaires des fonctionnaires à l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir. Aucun salaire ne sera augmenté. S'il devrait avoir augmentation, elle ne toucherait que des personnes qui sont proches du président de la République, racontaient certains Ivoiriens. Mais grande fut la surprise lorsque le chef de l'État a annoncé en 2013 la revalorisation des salaires et le déblocage des avancements des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Aussitôt, instruction a été donnée au ministère en charge de la question de traiter les dossiers. Les salaires étaient bloqués depuis 1988, soit plus d'un quart de siècle. Plusieurs mois après que des dossiers soient passés au peigne fin, des fonctionnaires ont vu leur salaire revu à la hausse. En 2014, j'ai bénéficié du déblocage des salaires. Nous autres, nous sommes des nouveaux fonctionnaires. Parait-être dans le privé avant de venir dans la fonction publique, donc la marge de pourcentage se situait autour de 12% pour moi. Au total, 38 000 salaires ont été débloqués en 2014. S'estimant lésé, des fonctionnaires observent des grèves pour réclamer la régularisation de leurs conditions salariales. Le 1er mai dernier, le président Alassane Ouattara fait la précision suivante. Après le déblocage entamé en 2014, les salaires de tous les fonctionnaires seront débloqués. Et ce, à compter de ce jour, 1er mai. Cette mesure met fin à 27 années de longue attente. Surtout, ce que je voudrais signaler, c'est qu'elle va toucher 113 432 fonctionnaires, dont 92 223 enseignants et 14 803 agents de la santé. Et cela, pour cette année, va représenter un effort budgétaire de l'État de 77,6 milliards de francs CFA. Donc je peux vous dire que c'est un effort considérable. À partir de maintenant, notre fonction publique va pouvoir opérer normalement. Il n'y aura plus de blocage, en tout cas, tant que moi je serai président. Toujours dans la dynamique de l'amélioration des revenus des travailleurs, le salaire minimum interprofessionnel garantie SMIC a été augmenté. Il est passé de 36 607 à 60 000 francs CFA. C'est que le président Alassane Ouattara et son gouvernement veulent améliorer les conditions de vie des fonctionnaires, agents de l'État, travailleurs du privé et leurs familles. « Quand le logement va, tout va. » Cette phrase de Daniel Kablandenkan, le chef du gouvernement, porte tout le sens des programmes d'habitats sociaux. Et comme une promesse qui se réalise, les logements sociaux prennent forme petit à petit sur les chantiers des opérations immobilières. À Abidjan comme dans les villes de l'intérieur du pays, ici à Benjerville, Marie-Thérèse est venue visiter sa maison. Elle a un logement de quatre pièces. « Je constate que ma maison est déjà prête. Et quand je suis venue visiter, je suis contente. Parce que tout ce que le promoteur a dit, il a réalisé. » Pressée par les délais et encouragée par l'État, les promoteurs mettent les bouches doubles pour achever les constructions. Marie-Etou est impatiente d'avoir les clés de sa maison. « J'ai visité la cité à 21h, c'était déjà éclairé. J'attends juste qu'on m'installe un compteur de l'assaut d'ici dans ma maison. J'y aménagerai immédiatement. » Depuis le démarrage des travaux en 2013, seulement 6 000 logements sont en cours de construction, dont 5 000 à Abidjan et 1 000 à l'intérieur du pays. La promesse du chef de l'État était d'offrir 10 000 logements la première année de son pouvoir. Pour Mamadou Sanougo, ce décalage s'explique. « Études de topographie, d'état des lieux, études d'urbanisme, études architecturales, toutes ces études ont été menées. C'est souvent complexe et long. Il fallait sélectionner des promoteurs immobiliers, cela a été fait. Il fallait procéder à des réformes pour que les coûts puissent être supportés par les Ivoiriens, tout cela a été fait. Il fallait enfin passer à la production effective. Plus de 28 milliards de fonds CFA ont été déjà mobilisés sur les comptes séquestres par les souscripteurs dans le cadre de ce programme, chose qui a permis de mettre en confiance les banques et les 39 promoteurs retenus sur les sites. Awa Ouattara est la promotrice de cette cité située à quelques mètres de Bergerville. Elle organise souvent des visites avec des clients impatients de voir le niveau d'avancement des travaux. Le but, les rassurer quant au respect de la date de livraison des maisons. Je pense que tout est fait pratiquement et que nos souscripteurs vont pouvoir avoir leurs clés d'ici fin mai. Dans le programme des logements sociaux, les Ivoiriens de la diaspora ont été inclus. Madre a cru au projet, il a opté pour une villa duplexe. Il est satisfait de son choix. Quand je viens à chaque fois voir l'évolution du travail, ça a très bien évolué. Donc moi je suis satisfait du travail. Les premiers logements sociaux seront livrés à la fin du mois de juin 2015. Deux ans après le lancement du programme des logements sociaux et économiques, le président Alassane Ouattara avec son gouvernement lance les LEM. L'autissement à équipements modérés pour les économiquement faibles, un autre projet d'envergure. C'est pratiquement 60% des demandeurs qu'il va absorber. En ce sens que c'est d'abord des maisons de moins de 5 millions. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque vous êtes rejeté par le système, à travers le banquier ou à travers le promoteur immobilier, vous êtes pris en compte par les LEM. Bientôt la production massive d'habitat social se poursuivra dans les villes de l'intérieur. Il faut en finir avec le prototype d'ivoirien mal logé. D'ivoirien qui n'est pas propriétaire de son logement est condamné à rester locataire toute sa vie, a dit Alassane Ouattara. Ce défi est relevé chaque jour sur les 72 chantiers ouverts sur l'ensemble du territoire national. Adou Christophe fait désormais partie du personnel de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Je suis employé en ce moment à la CIE, un contrat duré indéterminé. Tout comme Christophe, plus de 27 000 jeunes répartis dans 295 entreprises sont en situation de travail tant à Bidjan qu'à l'intérieur du pays. Du travail obtenu grâce au projet emploi jeune et développement des compétences PGDEC. Grâce au PGDEC aujourd'hui, moi je suis dans une institution financière qui fait partie, je dirais, du top 5 en Côte d'Ivoire ici. Pour arriver ici, j'ai postulé sur le site de PGDEC et c'est à la suite d'un entretien que j'ai été retenu pour entrer à la SOTA. Je pense que le projet PGDEC est une réalité qui permet aux jeunes de pouvoir avoir du boulot plus facilement. Pour résorber la question du chômage, le gouvernement ivoirien a obtenu des financements de la Banque mondiale, de la France et du Japon. L'ensemble de ce projet vise donc à atteindre 54 000 jeunes, plus précisément à améliorer l'accès de ces jeunes à l'emploi, que ce soit l'emploi salarié ou l'auto-emploi. Au regard des résultats obtenus, la Banque mondiale vient de renouveler à la Côte d'Ivoire sa confiance en lui outroyant encore la somme des 25 milliards de francs CFA. L'expérience du PGDEC est une excellente expérience. Elle est effective, elle est pragmatique et elle donne les résultats. Le bureau de la coordination des programmes emploi invite les jeunes à visiter les sites mis à leur disposition. Ça veut dire aux jeunes, c'est pas parce que vous avez postulé une seule fois et que vous n'avez pas été retenu, qu'il faut le décroiser, il faut le faire à plusieurs reprises. La phase 2 du projet emploi jeunes et développement des compétences PGDEC démarre à partir du 1er juillet et vise à 315 000 jeunes. Il y a aussi le Fonds national de la jeunesse FNJ qui fait partie des structures créées pour apporter une solution à la question du chômage en Côte d'Ivoire. En deux ans et demi d'existence, 103 projets ont été financés ou sont en cours de financement pour un montant global de 2,5 milliards de francs CFA. Nous n'installons pas les jeunes sans leur donner les rudiments qu'il faut pour faire face au monde de l'entrepreneuriat parce que c'est un monde qui a ses exigences. Nous les formons dans la gestion, nous les formons dans l'activité de façon technique en relation avec les partenaires techniques que nous avons. Ces projets individuels et collectifs ont favorisé la création de 10 518 emplois. J'ai choisi le levage. Décis 3 ans, je pense que j'aurais encore fait au moins 2 autres bâtiments pour augmenter l'effectif de mes poulets. Aujourd'hui, grâce au financement de leurs projets, ces jeunes sont devenus des chefs d'entreprise. Pour créer un site sur lequel les gens peuvent venir parier sur des matchs, créer une application à partir de laquelle les gens peuvent avoir l'actualité sportive sur leur téléphone. Ce fonds est destiné aux jeunes Ivoiriens qui disposent d'une idée ou d'un projet de création d'entreprise viable. A ce jour, 1 155 dossiers de financement ont été soumis au FNJ, dont 422 demandes de crédits validés qui sont en attente de ressources pour l'installation des projets avec les partenaires financiers. Pour résoudre le problème du chômage qui touche 4,3 millions de personnes en Côte d'Ivoire, l'État songe à réformer la politique de l'emploi. Après son lancement le 14 décembre 2012, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, est aussitôt rentré dans sa phase pratique. Ce jour-là, 300 femmes vivant à Mans ont reçu des chèques pour le financement d'activités génératrices de revenus. Le FAFSI est une initiative de la première dame, soutenue par le président de la République. Il vise l'autonomisation des femmes à travers le financement de micro-projets. Faham Bamba, en tant que spécialiste d'une micro-finance de la place, a participé à la mise en œuvre du fonds. Ce sont vraiment des conditions de souplesse particulières. Les femmes qui désirent obtenir ces micro-crédits se rendent dans les institutions de micro-finance concernées. Elles expriment leurs demandes, le montant qu'elles sollicitent, l'activité qu'elles veulent financer. Et ensuite, l'institution se déplacera vers elles pour aller évaluer le montant et la nature de l'activité, de sorte que les financements qui vont être mis à sa disposition correspondent exactement aux besoins de l'activité qu'elles veulent réaliser. Ce fonds est logé dans trois structures de micro-finance, à charge pour elles de le mettre à disposition des femmes qui en font la demande. Nous avons constitué des dossiers que nous avons déposés, nous ont suivis, nous ont évalués et nous ont donné les fonds. J'ai eu un prêt de 100 000 francs et j'ai pris d'abord 50 000 francs pour investir dans quelque chose que j'étais en train de faire et c'est en train de produire. J'ai gardé encore les 50 000 francs de côté pour réaliser encore d'autres choses. Sur ce marché à Angré, dans la commune de Cocody à Abidjan, elles sont nombreuses les femmes qui vont bénéficier de cette opportunité. Grâce au FAFSI, elles exercent en qualité de vendeuse de produits vivriers. Madame Alassane Ouattra, on la remercie beaucoup. Dieu n'a qu'à la donner longue vie, Dieu n'a qu'à donner la santé et puis plus qu'elle puisse continuer, c'est qu'elle fait. Au marché Cocovico, toujours à Angré, d'autres bénéficiaires se consacrent à la commercialisation de bijoux, de sacs à main, de vêtements. Nous, les femmes, on en a besoin. J'ai pris deux fois et j'ai fini de payer. Clémence Tano, restauratrice, depuis une dizaine d'années a, quant à elle, utilisé son prêt pour augmenter son fonds de commerce. Moi, il a demandé 500 000, mais ils m'ont donné 150 000, c'est mieux que rien. Si on peut augmenter un peu là, je veux. Opératrice économique ou actrice de premier plan, du développement de leur famille et de leur communauté, ces femmes bénéficient grâce à ce fonds d'un suivi régulier qui leur permet de mieux organiser leurs activités. Nous attirons leur attention sur la notion des marges, à quel moment on considère qu'on fait des bénéfices, à quel moment on considère qu'on fait des bonnes marges, mais en fait qu'on fait des pertes, etc. Ce sont des notions très simples, mais que nous leur donnons pour leur faire prendre conscience que leur activité, malgré la toute petite taille, est quand même une activité économique comme n'importe quelle autre activité. A chaque visite d'État, rappelons-le, ce sont des sommes importantes qui sont octroyées par l'épouse du chef de l'État aux femmes. Aujourd'hui, ce sont plus de 50 000 femmes qui bénéficient déjà du programme à travers toute la Côte d'Ivoire. L'engouement suscité par le FAFSI auprès des femmes a poussé le président de la République, Alessane Ouattara, à augmenter le fonds. Il est passé de 1 milliard en 2012 à 6 milliards de francs CFA en 2014. Lutter contre la pauvreté, un fléau social au visage féminin en Côte d'Ivoire. Une promesse de campagne qui trouve sa réponse avec le FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Nous allons maintenant nous faire une idée précise de la situation de l'eau dans les zones urbaines et rurales. Dans ce chapitre eau potable et électricité, la rédaction vous propose également les grands chantiers énergétiques et le point sur l'électrification rurale. A l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Mans, les populations ne jurent que par Zoba. Avant Zoba, on avait toutes sortes de problèmes. On avait des barriques, on avait les budons. Quand tu prends les budons, tu donnes aux gens pour aller chercher l'eau pour toi. On te prend soit 200 francs, soit 250. Et les puits, même, on n'en parlait pas. Tous les puits étaient secs. On avait toutes sortes de problèmes avec l'eau. Mais présentement, avec Zoba, nous n'avons pas de problème. Si tu vois qu'il n'y a pas de l'eau chez toi, c'est que tu n'as pas payé à la Côte d'Ivoire. Zoba, c'est elle, la station de traitement d'eau potable de la ville. Inaugurée en décembre 2012, elle a permis à Mans, durement éprouvée par les récentes crises politico-militaires, de gagner la bataille de l'eau, une bataille vieille de 30 ans. La crise de l'eau n'a pas frappé que l'ouest. Elle n'a épargné aucune localité, même pas Abidjan, la capitale économique. En 2011, les besoins pour la ville d'Abidjan s'élevaient à 500 000 mètres cubes par jour, obligeant les populations à employer le système D, la débrouille. On est obligé de se promener, voir les tuyaux qui sont dans la terre et voir s'il y a de l'eau. Moi, je suis un sud, je travaille à Jami. Je ne sais pas, je me lave en ville pour venir à Jami pour venir s'il n'y a pas de l'eau. Même l'eau à bois, il n'y en a pas. Vraiment, on a besoin d'eau, il faut donner, aider nous. Un cri de détresse, bien entendu, à la Sanuatara, dès son accession à la tête du pays, se jette à l'eau. La question est classée au rang des priorités nationales. Des châteaux et des stations de traitement d'eau potable sont construits à Abidjan ainsi qu'à l'intérieur du pays. Résultat, la production journalière passe quatre ans plus tard de 350 000 à 546 000 mètres cubes pour Abidjan et de 34 000 à 80 000 pour l'intérieur du pays sur la même période selon les chiffres officiels concernant les zones urbaines. Vraiment, on a tellement souffert avec cette histoire d'eau à Ananeret. Même on partait sur des distances à partir de 2h du matin pour pouvoir avoir un peu d'eau pour boire et se laver. Vraiment, c'était vraiment compliqué. Surtout moi qui avais une grande famille. Mais aujourd'hui, vraiment, Dieu a fait que nous avons de l'eau. Surtout grâce à Abidjan, nous avons l'eau potable. Et nous sommes à l'aise maintenant. On a installé tous ces robinets en bas ici pour avoir l'eau facilement pour aller en eau. Depuis trois mois de cela, on a l'eau. Maintenant, on n'a pas besoin de venir ici encore pour puiser. Nous, les élèves, on se réveillait très tard pour pouvoir avoir de l'eau chez nous. C'était difficile. Parfois, même, on pourrait sortir de chez nous à une distance très éloignée pour avoir de l'eau. Maintenant, ça va. On peut se réveiller à une heure sain, à une heure normale en tant qu'élève pour avoir de l'eau. Je sais très rapidement, voilà, les causes sont problèmes. Ce sont au total 143,7 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour réduire le déficit en eau potable dans les zones urbaines. Mais des besoins, il en existe encore. Le gouvernement en est conscient. Il annonce de nouveaux chantiers sur l'ensemble du territoire. Objectif, étancher la soif d'eau potable de tous les Ivoiriens. Voici ce qui a servi d'eau au ménage de Manadoun, une marge ou natre, partagée à la fois par les animaux et les populations. Une véritable source de maladie. Car dans cette localité de 10 000 âmes, située à 950 kilomètres d'Abidjan, au nord de la Côte d'Ivoire, avoir de l'eau potable en saison sèche est un casse-tête chinois. Cette situation est maintenant pour les populations l'ont été en souvenir. En effet, grâce au président de la République à travers le programme présidentiel du Gens-PPU, les habitants de Manadoun bénéficient d'une HVA, hydraulique villageoise améliorée. Une dispositif qui permet aux ménages de ce village d'être fournis en eau potable. Comme Manadoun dans la région du Follon, Sorobango, une sous-préfecture de la région du Gontougou à l'est de la Côte d'Ivoire, a bénéficié aussi au cours de cette année 2015 d'une HVA, une infrastructure qui arrive après plus de 30 ans d'attente. Avant cette œuvre, dont également du président de la République, les populations n'avaient pour leurs activités que deux pompes villageoises. Deux pompes pour une population estimée à près de 30 000 âmes. Des pompes qui ne manquaient pas de tomber régulièrement en panne du fait de la forte utilisation. Quand suivenaient les pannes, c'est la marre d'eau partagée avec les animaux qui les recevaient. Une situation qui met en péril leurs productions agricoles. Souvent, on peut aller au moins 3 km aller chercher l'eau. Vraiment, c'est difficile d'avoir l'eau. Les parents souffrent beaucoup à propos de l'eau. Ils ont tous leurs problèmes. Souvent, tu peux aller matin au marigot avant de retourner, même il est déjà à 14h, 13h. Et tu vas venir, tu peux préparer quoi pour les enfants. On ne peut pas. Donc vraiment, on remet sur le président Ouattara ce qu'il a fait pour nous. Depuis 2011, le président de la République, Alassane Ouattara et son gouvernement, fait de l'addiction en eau potable, un point important de leur politique de développement. Une volonté d'améliorer la condition de vie de la population de la zone rural qui permet aujourd'hui de compter 211 HVA, hydrauliques villageoises améliorées, sur l'ensemble du territoire national. En plus des HVA, le gouvernement a mis un accent particulier sur les pompes villageoises dans les localités à faible densité. Plus de 16 000 pompes villageoises ont été installées dans plusieurs villages de la Côte d'Ivoire. L'objectif principal du gouvernement, doter tous les villages d'eau potable pour la bonne santé des populations. Aujourd'hui, dans nombreux villages portés de l'eau sur la tête, relève du passé. Les femmes ont de l'eau potable à portée de main. Il suffit juste d'une action et toute simple pour avoir de l'eau potable. Mais le déficit actuel est grand. Les attentes sont énormes. En attendant de satisfaire tous ces besoins, le gouvernement entreprend actuellement la réalisation d'environ 200 HVA dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Des ouvrages qui seront livrés avant la fin de cette année 2015. Projet clé de la stratégie énergétique de la Côte d'Ivoire, l'aménagement hydroélectrique de Soubré restera l'un des principaux ouvrages réalisés sous le président Alassane Ouattara. Avec une puissance de 275 MW et une production moyenne de 1170 GWh par an, il est destiné à être le plus important barrage du pays. Jusqu'à fin janvier 2015, le montant total des travaux réalisés était de 96,7 milliards de francs CFA sur un coût total estimatif de 331 milliards de francs CFA et un taux d'avancement global de 37%. L'État veut désormais valoriser l'immense potentiel hydroélectrique du pays estimé à 12 000 TWh soit 12 000 milliards de kWh pour équilibrer le mix énergétique dominé actuellement par la production thermique. Les unités thermiques produisent un peu plus de 80% de toute l'énergie produite en Côte d'Ivoire et les usines, donc le parc hydrolène produit autour de 20%. Ainsi, il sera construit avant la fin des cinq prochaines années, au sud-ouest, trois barrages sur le fleuve Sassandra d'une puissance totale de 548 MW, au nord-ouest, deux barrages d'une puissance totale de 206 MW et au sud-est, deux barrages d'une puissance totale de 200 MW sur le fleuve Komoe. C'est pour également répondre à la demande énergétique croissante, mais aussi pour exporter de l'électricité vers les pays voisins, qu'a été lancée l'opération de mise en service de la nouvelle turbine à vapeur de la centrale d'Azito. Prévu pour cette année 2015, sa mise en œuvre coûte un peu plus de 36 milliards de francs CFA. La sixième turbine à gaz de la compagnie ivoirienne de production de l'électricité, CIPREL, a quant à elle déjà été mise en service. Inaugurée le 24 janvier dernier à la zone industrielle de Vridi, ce projet a coûté 225 milliards de francs CFA. Il contribuera à accroître la capacité de production installée qui passera de 1391 MW en 2011 à près de 4000 MW à l'horizon 2020. Objectif, réduire le temps de coupure d'électricité de 57 heures en 2011 à 35 heures en 2015 et moins de 12 heures en 2020 à l'instar des pays développés. L'État a aussi procédé à la pose de la première pierre de trois postes sous. Ce sont les postes de la JB à Ancré, celui d'Anumambo à Makori et le poste sous d'Azito à Yopogon, ceci en l'espace de deux mois. Les autorités visent ainsi une amélioration de la qualité de fourniture de l'électricité, mais elles veulent aussi répondre à l'ambition du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique de la sous-région. Le gouvernement a bien fait, vu qu'ils ont installé plusieurs barrages. C'est bien, mais ça ne suffit pas pour la population parce qu'il y a beaucoup de coupures d'électricité et puis on ne nous explique plus rien. Ils ont dit que c'était par rapport aux barrages, mais les barrages sont finis. Jusqu'à présent, il y a toujours des coupures d'électricité dans plusieurs endroits. Souvent même, ça peut durer trois à quatre jours. Après l'électricité, le gaz. Le troisième centre amplisseur d'Evredi a été inauguré en mars dernier et avec lui, une sphère de stockage de 8000 m3. Cette réalisation portera la consommation en gaz butane de 140 000 à 200 000 tonnes en 2015. Ici aussi, il s'agit de contribuer efficacement et durablement à l'amélioration du bien-être des populations. Ce projet contribue fortement à la lutte contre la déforestation et ses nouvelles installations permettront surtout d'améliorer la capacité de stockage de gaz butane ainsi que l'accessibilité du produit. En 1960, à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, seulement 14 villages bénéficiaient de la fourniture en électricité sur le territoire national. Ce chiffre atteint les 2847 en 2011. Les besoins encore énormes se présentent alors comme un défi majeur pour le président Alastane Ouattara. Le gouvernement s'engage dans une politique d'électrification rural accentuée. Résultat, 3663 villages électrifiés, soit 45% de nos villages aujourd'hui connectés au réseau électrique national. Quant au taux d'accès à l'électricité qui est d'environ son 16%, il est l'un des plus importants de la sous-région. Le gouvernement du président Alastane Ouattara fait donc l'électrification rurale une composante importante de son programme de développement. Il entend ainsi poursuivre et amplifier son programme d'électrification rurale à raison d'un minimum de 500 localités nouvellement électrifiées chaque année. Cette politique permet au village de Sienso-Odiéné, dans le département d'Odiéné, de bénéficier de l'électricité. Une fierté pour la population qui depuis leur naissance n'avait jamais eu cette chance d'avoir de l'électricité dans leur ménage. Il y a la lumière partout, on peut faire les activités la nuit, tu peux vendre, on sort, pour aller à l'église sans problème. Avant, c'est la torche qu'on prenait, ou bien les lampes. Si il y a le courant, il y a eu un massif, il y a eu des trébisons, il y a eu des consulataires. Avec le courant, ça nous est sauveillé, parce que nous sommes restés ici, on a eu un serpent. Mais s'il n'y avait pas le courant, on ne sait pas ce que ça allait faire. Avant, quand j'étais parti à l'école, je prenais les lampes pour étudier. Mais maintenant, quand on lave la lumière, on étudie bien. Le village électrifié, le souci pour une partie de sa population est désormais l'acquisition d'un compteur. Présentement, j'ai mes téléphones portables, il faut brancher. Mais je m'arrête à mes amis présentement pour aller brancher mon téléphone portable, ce n'est pas joli à voir. Et puis je suis un père de famille. Mes enfants sont là, madame, il faut avoir télévision, et quand même congélateur pour pouvoir consommer au moins nos fraises. Et présentement, je me sers sanctif pour pouvoir avoir moi, mon propre compteur. L'État a pris des dispositions pour permettre aux ménages de disposer d'un compteur électrique. L'abonnement se fait à 1 000 francs CFA, au lieu de 150 000 francs initialement prévus. L'électrification rurale, l'un des axes majeurs de la politique économique et sociale du gouvernement ivoirien. À cet égard, ce sous-secteur a bénéficié d'un soutien historique constant. Il n'a pas de pouvoir public. Sur les 8 513 localités que compte la Côte d'Ivoire, il y reste environ 4 000 non encore électrifiés. Le gouvernement du président, la Sœur Nôtre, qui fait de l'électrification rurale, une composante importante de sa politique de développement, est engagée à généraliser l'électrification. Ce sont ainsi visées. L'amélioration des conditions de vie en milieu rural, grâce à la fourniture de l'électricité à tous, le désenclavement économique des zones rurales, rendant disponible dans les localités l'une des sources d'énergie indispensables à un développement économique durable. La lutte contre la pauvreté en donnant aux populations rurales des moyens d'accroître leurs revenus. Mais l'objectif d'une électrification totale du pays est loin d'être atteint pour l'instant. Aujourd'hui, nombreuses sont ces populations plongées dans le noir, dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. C'est le cas dans le département de Transsua, dans la région de Gontougo. Seulement 7 des 31 villages bénéficient de l'électricité. Le gouvernement reste pour cela engagé à poursuivre ses efforts pour combler les populations qui, chaque jour, rêvent de voir leur habitation éclairée par des ampoules électriques. Pour vous permettre d'apprécier le chemin parcouru, d'apprécier l'action gouvernementale depuis l'arrivée aux affaires du président Ouattara, le service société de la rédaction a jeté un regard dans les domaines de l'éducation et de la santé, des domaines qui constituent une priorité du programme présidentiel d'urgence. Après la crise postélectorale, les cinq universités publiques ont été réhabilitées à hauteur de 120 milliards de francs CFA. Elles ont ouvert leurs portes le 3 septembre 2012, avec une capacité totale de 120 000 places, dont 67 000 pour l'université Félix-Soufouette-Boigny de Cocody. Des innovations ont vu le jour. L'interconnexion des universités, l'inscription en ligne, l'instauration du système LMD. Pour améliorer la qualité de l'enseignement, 37 établissements du supérieur privé ont été fermés et la construction de trois nouvelles universités a été annoncée en 2012 à Mans, Bandoukou et San Pedro. Par ailleurs, trois cités universitaires d'Abidjan ont été réhabilitées. La cité Mermoz, la cité Rouge et le campus de Cocody. Le campus de Cocody qui a ouvert avec plus de 3 000 lits disponibles sur 11 000 lits. Il faut noter que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a sollicité l'expertise de l'AUF, l'agence universitaire de la francophonie, pour la création de l'université numérique de Côte d'Ivoire. Une convention signée en décembre 2014 en ce qui concerne la phase de création de l'université. Objectif, multiplier l'offre de formation par le déploiement massif de la formation à distance. En février 2015, la présidente de la Fondation Children of Africa a inauguré la salle multimédia offerte à l'Université Félix-Oufret-Boigny de Cocody. Une salle dotée de 50 kits d'ordinateurs, de 50 webcabs, entre autres. La première dame Dominique Ouattara a aussi fait don de plusieurs livres à la bibliothèque de l'université. Les étudiants handicapés ont aussi bénéficié de dons de la première dame. Coût total de ces différents dons, 107 millions de francs CFA. Cependant, l'enseignement supérieur a été confronté à des mouvements de grève, entre autres la grève de la Coordination nationale des enseignants et chercheurs, Sénèque. Ces enseignants demandaient l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Une grève du supérieur public qui a été suspendue le 15 mai dernier, lors d'une assemblée générale élargie à toutes les sections de base de la Sénèque. Il faut relever que le gouvernement a prévu la création d'un fonds d'aide à la recherche et la révalorisation de la prime de recherche, toutes choses qui ont permis de mettre fin aux différentes grèves dans les universités publiques de Côte d'Ivoire. Comment permettre à tous les enfants d'avoir accès à l'école ? Comment inciter la scolarisation de la jeune fille en Côte d'Ivoire et plus particulièrement dans le nord du pays ? Autant de préoccupations pour le gouvernement ivoirien. Depuis 2011, plusieurs actions sont entreprises par l'État de Côte d'Ivoire, qui a ordonné la mise en œuvre de la gratuité de l'école dans le système éducatif. Pour atteindre ces objectifs, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique procède chaque année scolaire à la distribution gratuite des manuels et kits scolaires aux élèves du primaire. Nous avons distribué plus de 10 millions de kits pour un cours total de 41 milliards de francs CFA. 7,666,000 manuels scolaires pour un cours total de plus de 5 milliards de francs CFA. Donc pour les kits et manuels scolaires, l'État de Côte d'Ivoire investit plus de 46 milliards de francs CFA. Dans les villages et à Maud, la gratuité de l'école a soulagé de nombreuses familles. A Tipa-Dipa, dans la localité de Gagnoua, l'exemple est palpable. Cette année-là, je n'ai pas défensé même, c'est un franc même. Le président, ce qu'il a fait là, c'est bon. A Gagnoua, plus de 40 000 kits scolaires ont été distribués dans les deux inspections de l'enseignement primaire à la satisfaction des enseignants. Ce qui est là, c'est le soutien que nous avons reçu. Depuis les années, nous prenons une partie. Quand un livre est gâté, on le remplace. Ça nous permet de travailler sérieusement, de travailler sans problème. Des actions pour la promotion de l'école ivoirienne qui impactent positivement le taux de scolarisation et les résultats scolaires depuis les quatre années de la mise en œuvre du programme. Le taux d'admission à l'entrée en sixième est passé de 58,28% en 2011 à 79,13% en 2014. Au BOPC, 57,43% en 2014 contre 16,8% en 2011. Aux examens du baccalauréat, le taux de réussite enregistré était de 36,23% en 2014 contre 20,25% en 2011. Des résultats qui ont été obtenus grâce à plusieurs actions entreprises par le gouvernement dans le secteur de l'éducation nationale. Le coût global des travaux, 93,804,000,000 de francs CFA. Nous avons pu construire 15,331 salles de classe, 170 collèges et dans toutes ces écoles, vous avez des latrines. Au jour d'aujourd'hui, nous avons environ 6,000 cantines. Nous avons lancé le programme de construction de 47 collèges de proximité et de 3,000 salles de classe. La construction de 6 lycées de jeunes filles avec internat, 200 collèges de proximité dès l'année prochaine grâce au financement de plus de 41 milliards. Autre facteur pour le bon fonctionnement de l'école ivoirienne, le recrutement des enseignants. Grâce au recrutement de plus de 35,000 enseignants et personnels d'encadrement, aujourd'hui, vous avez les résultats améliorés. Des chantiers qui ont permis à l'école ivoirienne de relever le niveau de l'enseignement avec des résultats probants. À la rentrée scolaire 2014-2015, le taux brut de scolarisation est passé de 95,4% contre 89,03% sur la période de 2011 à 2012. Le taux brut de scolarisation de la jeune fille est passé de 92,4% en 2015 contre 83,2% en 2011. Le taux d'admission au CP1 s'est également amélioré, atteignant le seuil de 97,8%, soit 102% pour les garçons et 95,2% pour les filles en 2015. Pour redonner vie aux infrastructures sanitaires, il aura fallu une thérapie de choc. Cela passe par la réhabilitation et la construction de nouveaux établissements de santé pour le bien-être des populations. Le président Alassane Ouattara a mûri l'idée dès son accession au pouvoir. Nous venions déjà de très loin. Les dernières infrastructures qui avaient été construites relevaient en tout cas en plus grande partie de l'époque du président Oufouet-Boigny et après de celle du président Henri-Connor Bédier. Et il se trouve qu'après cela, nous n'avons plus réellement d'investissement dans le domaine des infrastructures sanitaires. En 2013, décrété année de la santé marquée par des réformes structurelles. En 2014, année de la mise en route des grands chantiers. En 2015, réalisation de plusieurs infrastructures sanitaires. En 2013, le président de la République a inauguré l'hôpital général de Gagnois. Le président de la République a également mis en route l'hôpital général Saint-Joseph-Moscati de Yamsoukro et dernièrement, le président de la République a inauguré l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Baudoc au niveau de Thia-Salé. Ces hôpitaux généraux, ce sont des hôpitaux de deuxième niveau parce que ce sont des hôpitaux à l'intérieur desquels on doit retrouver des blocs opératoires, on doit retrouver des spécialités, ce que vous ne retrouvez pas dans les établissements sanitaires de premier contact. Il faut ajouter à cela les services des urgences chirurgicales et de réanimation du CHU de Trècheville réhabilités et ouverts au public, y compris les services de gynéco-obstétrique et de néonatologie du CHU de Yopougon. Trois centres de transfusions sanguines ouverts à Daoukro, Bondoukou et Odényé. Actuellement, il existe pratiquement 2000 établissements sanitaires de premier contact sur toute l'étendue du territoire. 1980 autres structures. Les travaux de réhabilitation et d'extension des urgences du CHU de Cocody sont en cours et seront achevés cette année. Des efforts sont faits, mais beaucoup restent à faire, disent les populations. J'aimerais bien que l'État de la Côte d'Ivoire construise des hôpitaux à l'ouest. Autre préoccupation, le manque de plateaux techniques et l'absence d'équipement dans certains hôpitaux. Souvent, on va dans les champs, on dit qu'il n'y a pas de place. S'il y a beaucoup d'installations pour l'opération haute, c'est notre souhait aussi. Le gouvernement entend trouver des solutions pour le bonheur des populations, mais juste un peu de patience. L'objectif du président de la République, c'est vraiment déjà à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de rapprocher les infrastructures des populations à moins de 5 kilomètres. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que les plateaux techniques soient aux normes. Mais comme l'un ne va pas sans l'autre, lorsque nous réhabilitons, lorsque nous construisons, nous nous imposons ces équipements de dernière génération. La tâche, toujours selon le ministre de la Santé, est immense pour voir une véritable transformation de notre système de santé. Mais le pays est sur la bonne foi. 2015-2016, le gouvernement entend encore relever des défis pour un meilleur accès des populations à des soins de qualité et de proximité. 16 avril 2011, début de la gratuité généralisée. Celle-ci est matérialisée par la diminution du taux d'hospitalisation et la prise en charge des premiers soins et suscite beaucoup d'espoir, conséquence, engorgement des hôpitaux et rupture des stocks de médicaments. Dix mois plus tard, le 20 février 2012, cette mesure connaît une révision. Elle est désormais ciblée ou sélective et concerne en priorité le couple mère-enfant. Grossesse et éventuelles complications pour les femmes et pour les enfants des 0 à 5 ans, les pathologies fréquentes, telles la diarrhée, l'anémie, la pneumonie et le paludisme. Des mesures saluées par les populations, même si elles suscitent quelques grincements de dents. On disait dans le temps que oui, à l'hôpital, on avait les médicaments. Mais à chaque fois que j'avais des ordonnances que je me rendais à la pharmacie de l'hôpital, on me renvoie dans la pharmacie de l'EA. Une réalité reconnue par la tutelle et pour recadrer l'opération de nouvelles mesures prises. Il y avait une rupture de confiance au départ quand nous sommes arrivés entre la pharmacie de la santé publique et tous les fournisseurs. Et lorsque vous avez cette rupture de confiance, automatiquement, les gens demandent qu'on paye d'abord avant de pouvoir faire venir les médicaments. Et le président de la République nous a dit qu'il faut commuer cette pharmacie de la santé publique en une nouvelle pharmacie de la santé publique à but non lucratif. Maintenant, c'est une association où tout le monde est présent, tout le monde a les yeux sur la gestion et les choses se passent nettement mieux. Et je me suis particulièrement impliquée moi-même dans la composition des kits. Dans les kits de césarienne, dès que la femme rentre au bloc, si d'aventure, il y a une complication de la césarienne, dans ce kit-là, on trouve ce qu'il faut pour répondre, n'est-ce pas, à la complication. Sur ces kits, nous avons des codes-barres. Ça, c'est l'innovation. Nous avons des codes-barres, ce qui fait que si aujourd'hui, on retrouve un seul kit sur un marché, on sait dans quelle structure sanitaire on a déposé ce kit qui se retrouve sur le marché. Gratuité généralisée, puis gratuité ciblée. Plus d'un million de consultations, plus de 27 000 hospitalisations et 120 000 accouchements, sans compter environ 30 milliards de francs CFA pour l'approvisionnement en médicaments. Dans le prolongement de son action, l'État encourage les souscriptions pour la couverture maladie universelle, CEMU. L'opération est lancée officiellement le 30 décembre 2014 par l'enrôlement du président de la République, Alassane Ouattara. La santé pour tous a un principe de solidarité. C'est une bonne chose. La population en a besoin parce que les soins de santé coûtent très cher. Surtout que tout le monde ne bénéficie pas des assurances. La couverture maladie universelle, c'est la prise en compte du financement de la santé en Côte d'Ivoire. Avec cette partie contributive de 1 000 francs, par personne et par mois, avec la prise en compte quand seront identifiés les indigents, la prise en compte par l'État de Côte d'Ivoire, de ces indigents, pour qu'eux aussi ne se sentent pas en retrait, hors de la couverture maladie universelle. Déjà, pour 2015, le ministère de la Santé s'engage à motiver chaque Ivoirien à prendre en compte sa santé à travers le passeport pour ma santé, une autoéducation à l'éradication de maladies non transmissibles et cela passe, entre autres, par la pratique du sport, l'alimentation saine et par le contrôle de sa sérologie. Ebola, la lutte contre l'épidémie, porte ses fruits. Toujours aucun cas en Côte d'Ivoire. En août 2014, l'OMS qualifie l'épidémie d'urgence de santé publique de portée mondiale. En mars 2015, l'OMS recense plus de 24 000 cas pour plus de 10 000 décès dus à cette épidémie en Afrique de l'Ouest. Ebola est une maladie virale aiguë qui provoque de graves flambées épidémiques de fièvres hémorragiques virales chez l'homme. Le risque de propagation de cette épidémie reste élevé du fait des mouvements importants des populations entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Au début, je ne croyais pas à ça, mais avec tous les morts, c'est là que j'ai vu que les choses étaient vraiment sérieuses. En voyant les victimes libérales de la Sierra Leone et de la Guinée, je vois que tous les Ivoirains sont plus conscients du problème de cette maladie. La lutte contre Ebola en Côte d'Ivoire a été financée dès les premières heures par l'État, ensuite les partenaires. Lorsque la maladie s'est présentée dans les deux pays, l'État nous a accordé 200 et quelques millions de francs CFA pour que nous puissions commencer aussitôt la formation de nos agents de santé et ensuite que nous puissions commencer la sensibilisation, la communication, tous azimuts. Et après, il nous a encore accordé 250 millions, ce qui a fait pratiquement 450 et quelques millions de francs CFA. Deuxièmement, nous avons fait appel à tout le secteur privé. À travers la campagne « Mobilisons-nous tous contre Ebola ». Il nous a accompagnés à hauteur même de près de 500 millions de francs CFA. Et puis après, nous avons eu les partenaires. Installation de centres de traitement Ebola à Yopougon, à Trècheville, à Mouin, à Biancouman, à Saint-Pédro, bref. En décembre dernier, le pays a même envoyé 15 agents de santé en Guinée et au Libéria pour appuyer la lutte contre Ebola dans les pays affectés par cette épidémie. Devant cette situation préoccupante, le gouvernement ivoirien a pris des mesures pour protéger les populations contre cette redoutable maladie. Sur une période de trois mois, sensibilisation sur les risques de transmission de la maladie et les méthodes de prévention dans les régions frontalières avec la Guinée et le Libéria. Le pays n'est pas sa première gestion de crise. Il y a ce qu'on appelle le système intégré, la surveillance des maladies et la réponse. C'est une stratégie qui a été mise en place par l'ensemble des pays africains et qui permet de faire une surveillance active et de riposter dès lors qu'on a une alerte. La Côte d'Ivoire souscrit à cette stratégie. Nous sommes capables aujourd'hui, en moins de 24 heures, d'avoir un plan de contingence pour tout cas suspect ou tout cas d'épidémie de cette nature. La population se souvienne encore de cette campagne. Évitez de chasser, manipuler ou de consommer les animaux de brousse. Évitez de manipuler les cadavres d'animaux. Le gouvernement est allé assez fort. On a vu beaucoup de films de sensibilisation à la télé et autres. On est conformé à ces règles. Comme quoi, c'est lavé les mains chaque fois et puis ne pas se faire la roulette. Avec cette campagne de sensibilisation et grâce aux moyens de prévention mis en oeuvre, aucun cas n'est à déplorer sur le territoire national. La Côte d'Ivoire combat chaque jour et sans relâche, le virus Ebola. On retient tout simplement zéro cas Ebola ici en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la reconstruction post-crise, des projets ont été élaborés et mis en oeuvre sur toute l'étendue du territoire. Et au nom de ces projets figurent le projet d'assistance post-conflit en faveur des populations affectées par la crise. Une reconstruction post-crise avec la contribution de tous, les Ivoiriens réfugiés ont été invités par le président de la République à regagner le pays. Reportage bilan. La Côte d'Ivoire entre les quatre villages. On remercie le PAPC et on souhaite que le PAPC reste parce qu'il fait oublier les soucis parce que quand la guerre était venue, tout le monde était découragé et avait la pauvreté. Et on souhaite que le village qui est en pauvreté, on souhaite que le PAPC aide ces villages-là. Nous espérons donc qu'au 31 ans en 2015 nous allons avoir un financement complémentaire qui va nous permettre d'accompagner l'État sur la voie de l'émergence à l'horizon 2020. S'ils émettent tous le vœu de voir proroger le projet d'assistance post-conflit, c'est parce qu'il prend fin en 2015. Créé en 2008, le PAPC a apporté une contribution au processus de sortie de crise en Côte d'Ivoire. Mais c'est au cours des quatre années de mandat du président Alassane Ouattara que le projet a été véritablement exécuté après avoir été suspendu pendant la crise post-électorale. Au total, c'est 40 000 jeunes qui auront bénéficié de l'opportunité de réinsertion de la part du PAPC à travers plusieurs mécanismes. Les travaux à 8192 pour l'entretien routier ou le TIMO pour le reboisement et l'entretien de la forêt classée. Le forêt a été du truit. Donc je veux qu'on a qu'à arranger le fourail, il n'y a pas d'armes. Je suis contente pour travailler. Je ne veux même pas qu'on a qu'à laisser le truit. Parce que j'essaie de continuer à travailler après jurer mon argent et je pourrai faire mon commerce. Grâce aux activités génératrices de revenus créés, les populations aujourd'hui ont retrouvé le sourire. J'ai suivi une formation de PAPC. Maintenant, après la formation, ils sont venus m'installer. aujourd'hui, je m'assure bien. Je ne veux pas dire que totalement, je suis satisfait. Mais mes petits besoins, j'essaie de rejoindre avec ça. Tout le chef qu'on met dans Jardin, on fait tout. Avec ça, vous arrivez à avoir un peu d'argent ? Le PAPC a également apporté un appui à la restauration de la cohésion sociale à travers un parc d'activités tel que la réhabilitation et la construction d'infrastructures communautaires. L'école, elle nous est très très fort. Pourquoi je dis ça ? Moi-même, je n'ai pas fréquenté, je n'ai pas fait ban. Mais je parle un peu français, je vais à Bidjan, je vais partout. Bon, il y a trop de gînés. Si tu ne comprends pas le français, tu ne sais pas lire. C'est très 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 bizarre. Tu as compris ? Donc, c'est pour ça qu'on a choisi l'école. Sur la période de 2011 à 2015, c'est près de 770 ouvrages communautaires que le PAPC a réalisés dans 450 écoles pour 27 000 tables de banc, 80 centres de santé, près de 115 points d'offres pour les populations. Nous avons aussi construit 700 habitats pour les personnes de place interne et financé près de 200 organisants communautaires de base. En quatre années, ce sont environ 3 milliards de francs CFA que le projet d'assistance post-conflit a réalisé en termes d'investissement sur toute l'étendue du territoire national. Novembre 2010, le deuxième tour de l'élection présidentielle ivoirienne déclenche une crise marquée par de violents affrontements à Abidjan, à l'ouest et au centre du pays. Comme en 2002, la Côte d'Ivoire connaît à nouveau des mouvements de population en quête de protection. 300 000 ivoiriens fuiront principalement vers le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone, le Mali, le Ghana ou le Togo. Selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés, début 2011, 173 000 ivoiriens auraient franchi la frontière libérienne, première porte à l'ouest. Commencent pour ces ivoiriens les difficultés de l'exil. Manger, se loger, se vêtir, ses besoins primaires deviennent l'objet de quêtes quotidiennes pour la majorité d'entre eux. Sans compter la peine d'être loin de chez soi et de ses proches. En moyenne, 60 % des réfugiés sont pris en charge dans les camps du HCR. Au Libéria, les plus gros camps, PTP Refugee Camp et Little Libo accueilleront à eux deux jusqu'à 23 000 hommes, femmes et enfants. C'est des camps de réfugiés que la HR gère avec le soutien de la communauté internationale. Il y a tout un ensemble d'infrastructures qui sont mises en place pour s'assurer que ces réfugiés vivent dans la protection la plus totale par rapport à la santé, par rapport à l'école, par rapport aux besoins sociaux de base. Fin 2011, la situation sécuritaire tend à se stabiliser en Côte d'Ivoire. Le HCR et le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, SARA, entité du ministère des Affaires étrangères, organisent des campagnes d'incitation au retour volontaire dont le projet Go and See. Souvent, des personnes qui comprennent dans les pays d'asile qui vont en visite dans les pays d'origine, à savoir la Côte d'Ivoire et qui reviennent pour dire aux personnes qui sont restées encore en exil, leur dire voilà, la réalité aujourd'hui est en Côte d'Ivoire et que c'est un pays qui a retrouvé la paix, c'est un pays qui nous accueille. Des commissions tripartites sont mises en place entre la Côte d'Ivoire et le HCR et cinq pays hôtes. Elles permettent d'organiser et d'encadrer le rapatriement volontaire des réfugiés du Libéria, du Mali, du Togo, du Ghana et de la Guinée. Des rencontres au sommet afin de garantir en toute sécurité un retour durable des réfugiés ivoiriens. Je profite de cette réfugiée pour lancer l'appel à nos frères réfugiés ici au Libéria et de leur dire de leur dire de leur entrée aux pays de guérir aux Allemands. Au 30 avril 2015, ce sont plus de 240 000 réfugiés ivoiriens qui sont revenus dans leur patrie. 240 000 Ivoiriens qu'il faut réinstaller et réintégrer socialement après plus de trois ans d'exil. On s'assure avec la collaboration du programme alimentaire mondial qu'une certaine ration alimentaire qui permette à ces personnes de pouvoir subvenir à leurs besoins pendant une certaine période. Aussi, on remet à chaque personne, à chaque adulte une somme d'argent, à chaque mineur d'une certaine somme d'argent pour leur permettre de pouvoir s'assurer que le retour est durable. 58 000 Ivoiriens sont encore réfugiés dans la sous-région, dont 38 000 au Libéria voisin. Après une suspension due à l'épidémie d'Ebola, le rapatriement volontaire se poursuit. Cependant, plusieurs points risquent d'entacher le processus, la crainte des représailles ou la validation des diplômes obtenus à l'étranger, auxquels s'ajoute la dépossession des terres, source de litiges fonciers, surtout à l'ouest du pays. Des questions qui préoccupent aussi le gouvernement ivoirien qui n'entend pas faire passer ces retournés ivoiriens de réfugiés à sans-abri. Portons maintenant un regard sur la situation sécuritaire. Convaincus qu'aucun développement n'est possible sans tranquillité politique et sociale, diverses actions ont été engagées, dont la restructuration des forces armées ivoiriennes pour aboutir à une armée républicaine au service de la nation, une armée dans le top 10 en Afrique. L'innovation dans cette politique sécuritaire est marquée par l'engagement des femmes au sein de la grande muette avec une exclusivité, l'introduction pour la première fois d'une caméra à la recherche d'images de jeunes filles à l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique de Benjarville. L'indice de sécurité s'est fortement amélioré en Côte d'Ivoire ces quatre dernières années. Il est passé de son niveau le plus haut, c'est-à-dire 3,8 entre 2011 et 2012 à 1,2 fin 2014. Cet outil de mesure tient compte entre autres des braquages, des attaques de domicile ou de commerce, des agressions de domicile, de rue ou du phénomène de coupeurs de route. Ainsi, de 1 178 cas en 2012, les vols de véhicules ont chuté à 907 en 2013. Quant aux attaques de domicile, sociétés, commerces et établissements financiers, de 1 202 cas. Ils sont passés à 998 cas en 2013 et pour la période de 2013, 2014, début 2015, de 2 385 infractions, l'on a enregistré 958 cas. La Côte d'Ivoire est donc parmi les dix premiers pays en Afrique où la situation sécuritaire s'améliore depuis quatre ans. Pour faire face aux défis sécuritaires, le gouvernement a mis les moyens conséquents à la disposition des forces de défense et de sécurité. En ce qui concerne les frontières, la situation est sous contrôle. L'on peut se réjure de la baisse de la fréquence des attaques dans le pays de façon générale, mais les poches résiduelles s'appellent Grabo-Tabo dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, frontalier du Libéria. Cette zone accessible par voie fluviale a été l'objet de fréquentes attaques armées qui ont fait plusieurs dizaines de morts et de nombreux blessés civils et militaires. En tout cas, vraiment, on était vraiment fatigué, même depuis l'année passée, cette année-là même, toujours, vraiment, si on n'a pas que Dieu, vraiment, on n'est plus ici. C'est en vue de régler cette situation que le président de la République, Alassane Ouattara, a dit sa détermination à mettre fin aux attaques des villes de Tabou et Grabo, le BSO, le bataillon de sécurisation de l'ouest, la gendarmerie et la police nationale avec l'appui des forces spéciales ont reçu des moyens logistiques pour pacifier cette partie de la Côte d'Ivoire. Avant, il y avait des cris de bruit partout mais maintenant, ça va, la sécurité est garantie. C'est un peu, un peu, ça commence à aller avec la sécurité, bon, ça commence à aller. Les forces spéciales, leur présence ici, c'est vraiment un véritable soulagement, c'est ce qu'on avait véritablement souhaité. Avant, on avait affaire à la veille aux transibilités, mais maintenant, nous avons la force spéciale, nous avons des éléments à appuyer, vraiment, il y a tout le problème. Aujourd'hui, Tabou et Grabo ne vivent plus la peur aux ventes, ils aspirent au développement. Depuis les événements 2014, aujourd'hui, la sécurité, ça va. Les parents ne vont qu'à les occupations, mais il y a des fois nous entendons des petits bruits mais qui ne gênent à rien par rapport aux occupations de nos populations. Tabou est vraiment chantier, au niveau des routes, ces ouvrages qui n'avaient pas vraiment pas connu de début depuis très longtemps, depuis 17 ans, 18 ans. Vraiment, aujourd'hui, on peut dire que c'est des choses quand même qu'ils sont en train d'en prendre. Par ailleurs, les populations souhaitent un renforcement du dispositif de sécurité. Nous voulons même qu'ils renforcent le camp militaire de Tabou. Ils n'ont qu'à renforcer pour que vraiment on soit en paix ici. À Tabou, tout comme à Grabo, les raisons de ces attaques restent encore non élucidées. Celui qui va vous dire la vraie cause, je ne sais pas si c'est parce que c'est la gendarmerie. Parce que nous-mêmes, on se demande pourquoi nous sommes victimes des attaques. Franchement. Parce qu'ils sont des violettes à tout le monde. Les gens ont planté, ils sont en train de réussir, ils récordent l'argent. Peut-être que ça peut passer comme ça aussi. Un projet de sécurisation et de développement du Sud-Ouest a vu le jour. Il consiste en la construction d'une casenne militaire, d'une brigade de gendarmerie, d'un commissariat de police et le reprofilage des routes de grabeaux et tabous. C'est un projet mis en place par le chef de l'État Alassane Ouattara en vue de réduire les trafics et la criminalité transfrontalier. À Técoubé, centre de transformation des déchets plastiques en pavés, dalles, bornes de délimitation et tableaux pour compteurs d'électricité. L'unité artisanale tenue par 38 coopérateurs peine à satisfaire sa clientèle. C'est la patte que nous recueillons pour faire les dalles, même les plastiques, les tableaux de bord, les tableaux de publicité, même les bancs. Chez nous, rien ne se perd. Tout se transforme au niveau des sachets. Mais nous n'avons pas les moyens de transport, de véhicules, pour aller chercher les sachets plus loin pour revenir sur le site. Nous sommes prêts à nettoyer toutes les communes de la Côte d'Ivoire. À Yopougon, dans une autre unité de valorisation des déchets plastiques, ce n'est pas encore le plein des activités. On attend des équipements de pointe, mais pour les 42 membres de la coopérative simplifiées, le gagne-pain est déjà assuré, pas question donc d'abandonner cette activité. Il y a une question siniquanome qui emmène l'homme à prendre des armes. Quand on est au chômage et quand il y a beaucoup de frustrations, donc si c'est corrigé, je pense qu'il est conscient de ce qu'il fait, il ne va pas retourner encore aux armes. Fini donc le maniement des armes, pour Tosier et leurs camarades, il constitue un échantillon d'ex-combattants réinsérés par l'ADDR, l'autorité de désarmement, de démobilisation et de réintégration créée en août 2012 a hérité d'une base de 74 000 ex-combattants profilés par le défunt programme national de réinsertion et de réintégration communautaire. Ce nombre sera réduit de 10 000 après actualisation de la base de données. 10 000 sont soit décédés, soit hors du pays, soit en exil, soit auto-réintégrés déjà et n'ont plus besoin du DDR. Ce qui nous a amené à l'effectif de planification de 64 000. On suivit le désarmement volontaire, la démobilisation, la resocialisation, la formation et l'insertion des ex-combattants dans divers métiers. Nous avons 53 038 personnes qui ont déjà bénéficié du processus et nous avons 2887 personnes qui sont actuellement dans nos centres de resocialisation en pleine formation. Ce qui nous donne un effectif de 55 925 personnes qui ont été déjà traitées par le processus. Ces chiffres concernent ceux des ex-combattants résocialisés dans les centres de l'ADDR. Pour les dispensés de cette option de la réintégration, a démarré en mai de cette année la formation civique et citoyenne. A terme, chacun recevra un appui de 800 000 francs CFA au temps d'acquis jugés par la population. Elle fait quand même son petit bonhomme chemin, la réinsertion des jeunes. Parce que déjà, on en a vu, je crois, il y a certaines personnes qui ont été réinsérées dans les petits milieux des PME par exemple. Certains sont réinsérés, par contre d'autres non. Donc, dire que la réinsertion est visible sur le terrain, oui, mais il y a des efforts à faire encore parce qu'il ne faudrait pas qu'on laisse ces jeunes gens sur la paille, comme on le dit. Il ne faudrait pas qu'on les laisse sur la paille parce que si on les laisse sur la paille longtemps, on risquera encore d'avoir un boomerang. La DDR exhorte toujours les ex-combattants encore en vie parmi les 9000 restants à prendre en compte à la contacter. L'idée, les aider à changer de vie avant le 30 juin 2015, délai de rigueur fixé par le chef de l'État. Les filles à l'école militaire préparatoire technique de Benjaville, EMPT, depuis 2014, et la gendarmerie nationale ouverte aux jeunes filles en 2015. C'est une première en Côte d'Ivoire pour y parvenir que de chemins parcourus depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960. Cette décision est l'aboutissement de la politique de promotion du genre engagée par le chef de l'État Alassane Ouattara depuis son accession à la magistrature suprême le 20 mai 2011. Arrêtée en Conseil des ministres le 14 mai 2014, la mesure permet ainsi à la Côte d'Ivoire de se mettre aux normes internationales en matière de sécurité. Pour la rentrée 2015-2016, à l'école de la gendarmerie nationale, un quota de 10% est accordé aux filles aussi bien pour les sous-officiers que les officiers. Mais d'ores et déjà, quatre jeunes femmes sous-lieutenants issues de l'école des forces armées des Embacro ont intégré l'école de gendarmerie d'Abidjan pour leur encadrement. Quant à l'MPT, le nombre de 20 jeunes filles imposées pour la première promotion a été revu à la hausse au regard des performances intellectuelles de ces dernières. Sur 119 candidats admis au concours d'entrée à l'MPT en 2014, 37 sont des jeunes filles et occupent les meilleurs rangs. Nos épaules ont rapporté des flux et nous voulons aller plus loin. Il faut qu'il y ait égalité de chance. L'égalité de chance, c'est le fait qu'on permette, par exemple, au niveau des conditions d'admission, l'âge qui est le même âge. Par exemple, si on dit que pour entrer à l'école de police, on doit avoir ou à l'école de gendarmerie 25 ans, que ce soit 25 ans pour l'homme et la femme qui ne doivent pas y avoir de privilèges. Donc, il faut qu'il y ait une égalité. L'élément déclencheur de cette mesure est un point douté la réforme du secteur de la sécurité au sortir de la crise post-électorale pour l'instauration de la paix et du développement durable. Réforme entamée depuis 2012. Mais bien avant cette date, en mars 2010, le personnel des forces de police se chiffrait à environ 16 939 membres dont 1887 femmes, soit 11,14% du personnel total. Quant au personnel des forces armées, il était de 17 000 membres avec 0,5% de femmes. La gendarmerie nationale comptait entre 2 000 et 6 000 membres sans aucune femme et la garde républicaine et 1 000 membres. Malgré ce faible effectif, force est de reconnaître que la Côte d'Ivoire a franchi un pas avec l'entrée des filles à l'EMPT et à la gendarmerie nationale, le corps d'élite des forces de défense et de sécurité de la gendarmerie nationale. Je crois que c'est simplement une injustice qui est réparée. Pour ces femmes aujourd'hui qui vont rentrer dans la gendarmerie et être militaires et tout ça, c'est bien. Aujourd'hui, il y a les filles qui sont à la police. Moi, je les apprécie bien. Elles travaillent bien. Quand moi-même, je circule et que je les vois en train de régler la circulation, moi, j'apprécie. Mais il faut un pas de jeu avec un plus grand effectif de femmes dans les institutions du secteur de la sécurité pour une meilleure prise en compte du genre. C'est l'heure de la montée des couleurs ce mercredi à l'école militaire préparatoire technique de Benjerville. Paré de leurs costumes officiels, les éléments de la section filles des 5e et 6e compagnies exécutent ce cérémonial obligatoire avant le démarrage de toute activité dans l'établissement. La compagnie fille a mon commandement. Garde vous ! Repos ! Quatre bouts ! Cela fait deux ans que ces filles ont intégré l'EMPT. Elles sont réparties sur deux promotions. La première est composée de 20 jeunes filles en classe de 5e. La deuxième promotion comporte 37 jeunes filles en classe de 6e. L'entrée de ces nouvelles apprenantes à l'EMPT répond à la volonté du président de la République Alassane Ouattara de mettre la Côte d'Ivoire aux normes internationales en matière de défense et de sécurité. J'ai choisi de venir à l'EMPT parce que c'est une école d'excellence où règne la rigueur, la discipline. Entre moi et les garçons, il y a de très bons rapports, des rapports d'études. L'EMPT est différent des autres écoles parce qu'on a une formation intellectuelle, militaire, traditionnelle et moderne. Plus tard, j'aimerais devenir magistrat militaire. 57 filles sur un total de 744 élèves font désormais partie de l'effectif de l'école militaire préparatoire technique de Benjerville. Leur accès à l'établissement n'a pas tout de suite été accepté, mais ces filles semblent être aujourd'hui bien intégrées dans ce temple du Savoie autrefois fréquenté que par des hommes. On voit dans un éthénat deux sexes différents, ce n'est pas évident. Ce sont des rapports normaux d'anciens acadés comme ceux que nous entretenions avec les acadés garçons. Nous les mettons sur le même pied d'égalité et nous leur reconnaissons la même valeur. L'EMPT, créé en 1939, ambition dans les cinq prochaines années de devenir la principale locomotive du système éducatif ivoirien. Un objectif que ces responsables entendent atteindre avec l'entrée des filles. Le quota d'admission des jeunes filles à l'établissement était en 2013 de 20 filles par an. Pour l'année académique 2015-2016, l'école militaire préparatoire technique de Benjaville a décidé d'ouvrir ses portes à un nombre illimité de filles. L'année passée, les filles ont mieux travaillé que les garçons et le chef d'État a autorisé que les filles soient orientées à l'EMPT. Depuis la première promotion qui est en cinquième, le taux de recherche est de 100%. L'arrivée des filles à l'EMPT est une initiative louable selon les enseignants et le personnel d'encadrement, même s'ils rencontrent quelques difficultés liées à la cohabitation entre filles et garçons. Et quand nous remarquons un temps soit peu au niveau du cours que c'est les garçons qui répondent trop aux questions, nous ciblons maintenant les filles pour les encourager à répondre. Il est vrai qu'ils font les cours ensemble, filles et garçons, l'étude, ils mangent ensemble mais il fallait des dortoirs séparés puisque c'est un internat. Le deuxième défi c'est de réussir à les traiter au même niveau que les garçons. L'école militaire préparatoire technique de Benjerville a enregistré depuis deux ans ses premières filles. Ses responsables attendent que d'autres filles leur emboîtent le pas car, loin d'être un camp de redressement, l'EMPT se veut avant tout un établissement d'excellence à travers la qualité de l'enseignement et les valeurs inculquées aux apprenants. Voilà, on retient une armée ivoirienne qui prend en compte le genre et qui respecte l'égalité des sexes comme prévu dans la constitution ivoirienne. Le service sport n'a pas été oublié dans cette émission Bilan. Nous vous proposons quelques temps forts de ces quatre dernières années. ... ... ... ... La plus grande victoire de Alassane Ouattara en quatre années d'exercice est assurément la Coupe d'Afrique des Nations du Football 2015. Surtout qu'avant la compétition, il avait tranché net en accordant à la FIF la totalité du budget de 3,5 milliards de francs CFA. Conduit par le français Hervé Renard, les éléphants ont ramené le trophée sur les bords de la Lagune et Brié pour la deuxième fois de leur histoire, 23 années après. Alassane Ouattara s'est fait un plaisir de les recevoir et de les récompenser grassement au nom de tous les Ivoiriens. malheureusement a éclaté l'affaire dite des primes impayées. Le président de la République a décidé de payer ses primes, de faire partir le ministre des Sports Alain Lobognon du gouvernement et ordonner que l'enquête se poursuive pour que tous les coupables soient connus et punis. En début de mandat en début de mandat les éléphants avaient échoué en finale de la Cannes face à la Zambie du même Hervé Renard et l'image de la tristesse de Yaya Touré et de Alassane Ouattara avait fait le tour des réseaux sociaux. La joie de remporter la Cannes en 2015 est venue effacer toutes les larmes du passé même si les moins de 17 ans avaient déjà donné le ton avec le sacre de 2013 où ils ont été champions d'Afrique au Maroc. Au football féminin la Côte d'Ivoire a terminé sur la 3ème marche du podium à la Cannes en 2014 se qualifiant ainsi pour la Coupe du Monde en 2015. En athlétisme beaucoup de lauriers ont été glanés par Muriel Ahouré qui s'est illustré au championnat du monde en salle à Istanbul en 2012 au championnat du monde de Moscou en 2013 au championnat d'Afrique de Marrakech en 2014 Wilfried Kofi-Hua et Marie-José et Talou ont avec Muriel Ahouré dominé le 100 et le 200 mètres faisant des Ivoiriens les meilleurs sprinters africains. La Côte d'Ivoire a organisé l'Afro Basket 2013 et a manqué la marche pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Le taekwondo a été brillant avec la Coupe du Monde par équipe et la Coupe du Monde francophone qui ont été organisées simultanément en Côte d'Ivoire. Les taekwondoïnes ivoiriens ont raflé la médaille d'argent derrière le Mexique pour la Coupe du Monde et la médaille d'or pour la Coupe du Monde francophone. Toutefois, quatre années après, la Côte d'Ivoire reste toujours sur un manque criard d'infrastructures sportives. L'obtention de l'organisation de la CAN 2021 viendra certainement combler quelque peu ce déficit. Cette émission spéciale a consisté à dresser le bilan de l'action gouvernementale en quatre ans d'exercice du président Alassane Ouattara qui fait de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020 sa priorité. Il invite les Ivoiriens à partager avec lui ce défi. La Côte d'Ivoire a les ressources humaines pour devenir une grande nation et assurer un avenir prospère à toutes ses filles et à tous ses fils. En paix, rassemblée avec des institutions fortes et démocratiques, notre pays continuera sa marche vers le progrès, la prospérité et l'émergence. À cet égard, je continuerai avec le gouvernement à travailler sans relâche pour améliorer le quotidien de tous les Ivoiriens. L'année 2015 est une année électorale. J'encourage tous les acteurs de la vie politique à s'engager pour des élections transparentes et apaisées dans un esprit de saine compétition. C'est avec ces paroles d'espoir du président de la République que prend fin cette émission bilan de l'action gouvernementale, émission proposée par la direction de l'information qui a bénéficié de la collaboration de la direction des reportages institutionnels. Ainsi va la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis partout dans le monde. Bonne suite de programme sur les antennes de la RTI. Sous-titrage Société Radio-Canada